J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'elle évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. Il n'a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Et bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée, que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada